Je représente des Français qui sont parfois ni français ni allemands, qui sont franco-allemands. Et si les choses avancent, nous ça nous plaît et on sent que ça avance. Alors qu'apporte de plus ce traité d'Aix-la-Chapelle ? On a beaucoup entendu parler du précédent, le traité de l'Elysée, signé le 22 janvier 1963. Il y a 56 ans, jour pour jour. Donc qu'est-ce que ça apporte de plus ? Alors c'est d'abord une relance très symbolique. Je crois qu'il y a des domaines dont on a beaucoup parlé. La défense, ça me semble évident. Il y a beaucoup de suspicions. Je rappelle quand même que ce qui est dans ce traité est aussi lié au Brexit, puisqu'on avait un accord militaire avec la Grande-Bretagne qui était supérieur à ce qu'on vient de signer avec l'Allemagne. Donc il faut quand même relativiser tous les reproches qui ont pu être faits. Je crois qu'une des grosses avancées, c'est quand même le transfrontalier. On ne peut pas dire qu'on est européen en oubliant qu'il y a 150 millions de personnes sur 450 millions. Pour qui l'Europe, c'est quotidien. L'Europe, c'est du vécu, c'est du quotidien. Et il y a des irritants encore en Europe. C'est 150 millions qui vivent dans les régions transfrontalières. Eh bien, il faut traverser le pont et ça change. On est ensemble, on vit ensemble. Donc le traité va très très loin sur l'organisation de régions transfrontalières, avec des exceptions qui pourront être faites. Alors justement, sur cette question...